Qu'est-ce que tu fous là ? Ça fait virer de notre squat, j'allais t'appeler. Vous restez pas ici, tu dégâts. Quand je me lève le matin et que je vois l'état de la société, ça me catastrophe. Et que j'avais vraiment besoin de réaliser un film léger, mais qui pose quand même certaines questions sur la société actuelle. Et donc, cette volonté de sortir avec une bonne énergie, de recharger un peu les batteries du spectateur, j'avais cette envie de l'écriture. J'ai aussi travaillé avec des comédiens amateurs parce que j'avais envie d'injecter cette énergie participative et collective. Et je voulais faire un film, un feel-good movie. Et je trouve que cette communauté permettait d'amener ce côté festif. Et ce sont des gens qui, dans la vie, ont beaucoup de générosité. Ils sont délestés de certains poids qu'on a ici. Et je pense que parfois, ça se sent dans le film et que ça fait du bien de les voir vivre ensemble. Chacun des membres a un point de vue sur le monde et un choix de vie radicalement différent. Et d'aller défendre chacun de ces points de vue-là et d'aller les confronter dans le film. Et donc, je n'avais pas envie de prendre parti pour l'un ou l'autre personnage. J'avais envie qu'on puisse avoir les trois à égalité et qu'ils aient chacun des failles et des grandeurs. Et que le spectateur puisse aussi choisir peut-être à quel personnage il a envie de plus s'attacher, mais de leur donner une chance à chacun. Ce sont des personnages qui n'ont pas forcément envie d'être ensemble et qui sont obligés à certains moments de leur vie de devoir se rassembler, là en l'occurrence dans le film, pour régler des contentieux familiaux et une histoire d'héritage. Mais donc, ça me permet vraiment d'aller associer des personnages qui ont des visions du monde et de la société qui ne sont pas les mêmes, qui ne sont pas forcément compatibles. Et comment est-ce qu'ils arrivent à coexister malgré tout ? Il y a eu du vrai vivre ensemble aussi pendant le tournage, pas seulement à l'image. Ça a vraiment été un groupe qui s'est soudé comme ça pendant les quelques semaines où on était ensemble en Catalogne. Je te dis à la ganas. Je te dis à tout ça. Je vais te mettre la propiedade à la tête. La police ! C'est tout le monde, c'est tout le monde ! Est-ce que nous allons rester ici ? C'est la dernière fois, je te le promets. Je veux votre maison, je veux votre maison. La manière, je ne sais de quelle manière de le faire. Mais c'est clair que moi, le monde dans lequel on vit aujourd'hui me questionne beaucoup. J'ai énormément d'amis autour de moi qui ne se reconnaissent pas dans le système, mais qui en sont aussi esclaves, parce que finalement, ils courent après le temps, ils courent après l'argent. Je pense qu'il n'y a pas de système ou de mode de vie idéal. Tout le monde est en train de chercher. Eux sont aussi en train de chercher, ils ont des contradictions et ils s'opposent parfois entre eux aussi. Et ce qui m'intéressait, c'était pas de montrer, voilà, ça c'est le mode de vie idéal, ça c'est pas... Je voulais pas faire un film moralisateur, mais plutôt semer des graines de questionnement et de voir un peu, tiens, comment est-ce que les gens se cherchent et comment est-ce qu'ils essayent d'être cohérents par rapport à leurs valeurs. Mais moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, dans le monde tel qu'il est, on a besoin d'initiatives collectives pour s'en sortir, parce qu'on est en train d'aller droit dans le mur et que c'est les gens qui seront entourés, qui seront forts et qui auront réfléchi à des manières de s'en sortir qui vont pouvoir faire face à ce qui est en train de nous arriver dans la gale. Les silences ont besoin qu'on s'intéresse à eux, vous le savez.